Générique Je suis né à Paris, je n'ai pas eu le temps de m'habituer, j'y suis resté 5 ans. Après, je me suis retrouvé en Dordogne. Ensuite, je suis arrivé à Portovesque, quand j'avais 15 ans. J'ai fait mes études au lycée de Sartène, à la suite de quoi j'ai passé le concours des arts déco. Et puis là, ça a commencé. J'ai commencé à apprendre déjà pas mal de choses. Et j'ai commencé à faire de la peinture sur soi. Et j'ai monté une boutique de peinture sur soi sur la Côte d'Azur. Ça a commencé comme ça. Et donc, peinture sur soi, ça veut dire effectivement couleur, dessin, etc. J'ai toujours dessiné à côté du travail que je faisais, qui était spécifique, parce que le graphisme pour la soie, c'est selon l'inspiration. C'est une chose, mais je faisais par ailleurs du dessin assez réaliste. Voilà, j'ai toujours pratiqué le dessin. Mario Sabati vit et travaille en balagne. Après avoir peint la nature de manière hyper réaliste, il en explore aujourd'hui la matière dans un travail alliant peinture et sculpture, où s'enchevêtrent ciment, béton, sable, métal, bois, interrogeant le temps qui passe et son usure, la transformation permanente, la sensualité des formes et des volumes avec une grande poésie. Quand même, dans mes souvenirs d'enfants, il y a toujours eu une attirance pour la matière. C'est-à-dire que, par exemple, je me promenais sur le bord de la route qui passait à côté de chez moi et j'avais repéré que dans les gravillons qui étaient sur le côté, il y en avait qui étaient très brillants, il y en avait qui avaient des couleurs différentes, il y avait des espèces de petits miroirs des fois qui étaient pris dans des concrétions, etc. Donc, je me suis toujours intéressé à la matière. Quel que soit le sujet, quel que soit le domaine dans lequel j'ai eu à œuvrer ou j'ai rencontré des gens qui pratiquaient, ça m'a toujours intéressé aussi beaucoup de ce point de vue-là. Par exemple, à un moment donné, dans les premières années où je faisais de la peinture sur soie, j'étais associé, on partageait une boutique avec un gars qui faisait de la céramique, mais il faisait, lui, de la céramique d'art. Mais du coup, lui, il m'a appris à regarder les choses de manière différente, avec une vraie organisation autour de la matière. Et puis donc, il y a toujours eu cette dualité entre le dessin et la matière, mais c'est à tel point qu'il y a une personne qui est passée, il me dit, moi j'aime bien votre peinture, mais en fait, vous êtes sculpteur. Et il m'a expliqué que lui, il était prof d'architecture et qu'il percevait chez moi, dans ma manière de dessiner, une envie de montrer ce qu'il y avait derrière, avec le relief, etc. Mario Sabatier est né à Paris. Il fait sa scolarité au lycée de Sartène, puis intègre l'école des arts décoratifs de Nice. Il ouvre sur la Côte d'Azur un atelier de peinture sur soie, tout en enseignant le graphisme et le dessin au lycée international de Sofia Antipolis. En 1981, il rentre en Corse, produit une peinture hyper réaliste, tout en pratiquant la sculpture et la décoration d'intérieur. En 2008, il débute le travail qu'il poursuit aujourd'hui, conjuguant graphisme et matière. Tout peut inspirer, tout peut donner envie de... Ou pas, hein, c'est pas obligatoire, mais pour moi, en tout cas, c'est indispensable. Pour peu qu'on se donne un petit peu la peine de regarder, tout est surprise. Il y a déjà, je ne sais combien de variétés de roches différentes dans l'endroit où je suis. Voilà, pareil pour la végétation. Enfin, la végétation, alors, ça peut être la couleur, mais ça peut aussi être la forme des branches. Alors, c'est indispensable, mais la deuxième source, ça reste quand même la connaissance, ou du moins le fait de voir le travail des autres. On a vu des dessins, on a vu qu'eux, on a vu, on a vu, on a vu, et puis voilà, on voit qu'il y a des gens qui se sont consacrés à ça, et c'est ça qui donne envie. Mais on est issu forcément d'une longue lignée de gens qui ont fait des choses avant. Personne n'arrive quelque part en disant « je suis artiste, moi je vais créer », et en partant de... ça n'existe pas. Il y a forcément un déclic qui est dû au travail qui a été fait par les autres. Quelques-uns de mes tableaux parmi les premiers avaient pour titre, c'était des séries, mais c'était graphie, par exemple, parce qu'il y avait des sortes d'écritures dessus, un petit peu comme dans le domaine du rupestre. Il y a des choses qui sont inscrites, il y a des mouvements, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, mais on sent qu'il y a une intention. Et je voulais juste laisser aux gens la possibilité d'imaginer quelque chose à partir de là. Et la référence que je fais au rupestre, c'est quand même très important, parce que c'est vrai aussi que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, beaucoup influencé. C'est vrai que c'est les premières traces qu'on est, nous, de l'art, tel qu'il a été conçu par nos lointains ancêtres. Et donc, peut-être qu'inconsciemment, j'ai eu besoin, moi aussi, d'avoir ma période préhistorique et de travailler sur quelque chose qui donnait un petit peu ce sentiment-là, de travailler sur du rocher. Merci.